les jours étaient si charmants les jours sont aussi sont maintenant très très charmant le jour où baba est avec nous le jour où baba est encore avec nous les versions élevées le babdada allez-vous réclamer le numéro un devenez maintenant libres des obstacles vous avez déjà réclamé un numéro maintenant devenez libres des obstacles aucune zone n'a donné son nom pour le résultat pour ce résultat chacun a le but mais en ce moment personne n'a raclant n'a réclamé un numéro à ce sujet j'ai pas assez de contexte personne n'a réclamé en lien avec ce avec le but babdada a vu que vous avez que vous avez le but de réclamer ce nombre ce chiffre mais vous êtes encore en train de préparer des plans pour en faire la pratique maintenant chacun d'entre vous doit comprendre que vous devez réclamer un numéro voulez-vous le réclamer chacun d'entre vous comprenez que vous devez réclamer un numéro voulez-vous le réclamer alors vous tous vous devez porter une attention à votre à vos propres centres alors babdada demandez qu'on se lève il dit à ceux qui sont debout vous devez porter attention à vos centres respectifs et vos propres vos propres lieux et vous devez vous préparer pour aller au nouveau monde n'est ce pas là bas les rois et les gens seront tous libres d'obstacles libres des obstacles les rois et les gens seront libres d'obstacles toutefois vous n'allez pas développer ce genre de sanskhar là-bas vous devez les préparer ces sanskhar ici que ce soit une petite zone ou une grande zone babdada veut veut voir ce résultat que ce soit une petite zone ou une grande zone babdada veut voir ce résultat parlez alors parlez il parle au dadi et au dada qui sont les preuves qui veulent réclamer le premier prix quels sont ceux qui veulent réclamer le premier prix est-ce que le Gujarat veut le réclamer ? quand ? voulez-vous six mois ? six mois ? vous allez le faire rapidement félicitations félicitations alors vous voulez six mois ? six mois ? très bien vous allez le faire rapidement donc félicitations les enfants je suis toujours avec vous la vie a disparu une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique alors voici la contemplation pour demain le Seigneur est heureux avec un cœur honnête assis sur le trône du cœur de Dieu le présent et le futur doivent être libres d'obstacles Bab Dada aime tous les enfants et c'est pourquoi il dit les enfants faites en sorte que votre présent et votre avenir soient libres des obstacles ne vous faites pas piéger par la mauvaise compagnie et ne soyez pas attirés par les acquisitions limitées restez sensés et finissez-en avec tout cela Bab Dada va vous aider mais vous devez avoir un cœur honnête et propre et ainsi vos désirs seront comblés essayez et voyez Baba dit il n'est pas possible que vos désirs ne soient pas comblés dès que vous avez un cœur vrai Aum Shanti Aum Shanti Bienvenue à Vyaksipariva Aujourd'hui c'est le 28 Le Seigneur est heureux avec un cœur honnête assis sur le trône du cœur de Dieu Le présent et le futur doivent être libres d'obstacles Écoutons maintenant Écoutons la douce Moïni qui a un cœur honnête Mohini Didi Aum Shanti Aum Shanti Chaka Ça va bien Je suis contente de vous voir tous Nous écoutons Baba Chacun d'entre nous sommes influencés par différents aspects Cela fait maintenant 28 jours que nous écoutons du Murli des Murli d'Avi Agbap Dada les points principaux comment il est important d'avoir un cœur honnête et un cœur pur pour que l'on puisse être assis sur le trône du cœur de Dieu Tout à l'intérieur quand je dis douceur quand ce n'est pas rude ou dur quand tout est doux tout en nous dit Moïni si c'est un peu dur ou un peu rude ainsi je ne crois pas que c'est facile d'aller s'asseoir sur le trône du cœur de Dieu parfois j'imagine je me fais sentir par exemple que je vais m'asseoir sur le cœur du trône de Baba et vous savez que le cœur c'est la partie la plus délicate du corps c'est content rapidement et c'est triste rapidement aujourd'hui hier on a parlé du grand cœur et de Big Baba du grand Baba toutes les qualités comme la générosité la bonté la compassion la douceur ce sont des qualités du cœur non pas des qualités de l'intellect quelqu'un peut être très intelligent et avoir un succès en lien avec cela mais il y aura des difficultés dans les relations et je pense beaucoup de cette ancienne relation avec la nature même quand on marche sur la pelouse n'importe où quand on arrose les plantes les arbres ou quoi que ce soit quelle est notre intention les fleurs doivent être fraîches elles doivent s'épanouir parce que quand on les regarde elles sont toujours belles et on sait qu'elles doivent elles doivent être belles elles sont belles mais aussi c'est important de les de les arroser pour qu'elles puissent être être là elles sont là si je les si je les arrose elles seront belles et elles seront épanouies mais mon but ce n'est pas pour la beauté ce n'est pas pour la beauté c'est pour que les plantes survivent je leur donne à boire non pas pour qu'elles soient belles mais parce qu'elles doivent survivre et toutes nos tâches si nos tâches viennent du coeur un jardinier un agriculteur aura beaucoup d'amour est-ce seulement pour avoir une bonne une bonne moisson ou est-ce pour avoir de bons fruits de bons légumes tout dans la nature nous procure quelque chose et on doit avoir on doit avoir de la gratitude je ne sais pas combien de personnes savent qu'on vient les grains comment peut-on avoir ces grains ou ces céréales on a besoin du ciel du soleil de l'eau mais on a besoin du soleil on a besoin des sources et la source de tout ce qui pousse de tout ce qui est dans la nature ce sont les cinq éléments quand on en voit quand on voit la source de tout cela pour la nature on doit avoir de la gratitude pour les cinq éléments et quand papa dit d'avoir un coeur honnête et il nous dit tout le temps ayez un coeur pur ayez un coeur honnête hier et avant-hier nous avons vu pourquoi papa dit cela que cela doit être propre habituellement on dit j'ai un coeur pur j'ai un coeur propre j'ai un coeur vrai et on regarde et on se dit peut-être qu'il y a des petits picots un peu partout je dois le nettoyer correctement je dois enlever les saletés tout ce qui vient du passé par exemple je dois m'en défaire parfois notre drégi est basé sur une impression que j'ai de quelqu'un c'est une attitude très subtile et tout cela doit être nettoyé et propre pour aller s'asseoir sur le trône du coeur de Dieu aujourd'hui c'est c'est être libre d'obstacles dans le présent et pour le futur donc ces obstacles en ce moment sont lorsque en tant qu'enfant de Baba on a des personnalités et on a aussi des désirs en lien avec ces personnalités et on essaie que ces désirs soient comblés et quand ils ne le font pas on blâme quelqu'un et parfois même je n'ai pas eu ça du yagya je n'ai pas eu le soutien je n'ai pas ce problème dit Moïni parce que je ne suis pas ici la question et les acquisitions sont basées sur nos efforts mais aussi sur notre honnêteté donc plusieurs âmes sont déçues elles quittent elles quittent elles quittent le véritable le vrai chemin et finalement tout est en lien avec leur leur façon personnelle de faire les choses et c'est de plus en plus comme ça et c'est un obstacle pour le yoga de Baba je pense qu'il y en a de plus en plus comme ça ils font la promotion de l'aide de leur façon de faire de leur discipline de leur façon de parler mais qu'est-ce que c'est Shri Mat originelle la spiritualité c'est la partie la plus importante du Moïni dont l'obstacle ou les obstacles intérieurement c'est de ne pas se sentir content et le deuxième c'est l'influence des autres et ces jours-ci deux influences sont importantes qui se passent l'influence de intellectualiser la 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 connaissance la façon de présenter et ce matin quand j'ai lu Morley le père empli de connaissances vous donne la connaissance le père purificateur donne la connaissance pourquoi est-ce qu'il nous rappelle tout le temps qui donne la connaissance parce que lorsqu'on écoute la connaissance de Baba on est en train de devenir pur et cela ne peut pas arriver lorsqu'on écoute une conférence on ne devient pas pur à écouter une conférence alors quand ce que Baba dit Baba le dit parce qu'il est l'autorité toute puissante où est-ce qu'on peut avoir le pouvoir si on n'écoute pas celui qui est l'autorité toute puissante parfois on on a on est impressionné par les conférences les exemples les 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 exemples et cela nous donne pas de pouvoir ça nous donne du plaisir mais ça nous donne pas de pouvoir ça nous donne des exemples de compréhension mais c'est Baba qui nous donne le pouvoir aujourd'hui dans le Mourli le Père parle le Père parle et quand le Père parle on écoute et on devient comme Dieu sinon on s'étiquette autrement on est le disciple de celui-ci ou de celui-là donc on a d'autres étiquettes et c'est l'influence d'accompagner c'est très important et la deuxième influence c'est ce qui est en train de se passer dans le monde même si on dit je ne m'en préoccupe pas de ce qui se passe dans le monde et cela se passe à plusieurs endroits dans le monde par exemple les partis politiques pourquoi devrions-nous être influencés par les partis politiques comment suis-je vraiment directement connecté avec ça donc subtilement ce matin il y avait un petit rassemblement c'est très intéressant on regardait la violence et la tristesse dans le monde les fraudes c'est très subtilement mais ça influence l'esprit des gens il ne va pas dire même si vous écoutez les nouvelles pour l'information si vous allez plus profondément il y aura un effet sur le monde donc ce sont des obstacles et dans le futur comme on connait ce chemin c'est très intéressant ça devient de plus en plus facile plus vous montez c'est la pente ce sera encore plus pentu et parfois quand on plus c'est à pic plus c'est plus c'est pentu moins on plus on manque d'oxygène souvent il ne reste plus que quelques pas et il tombe et ça peut nous arriver à nous tous aussi donc on est très on fait très attention c'est la dernière partie du voyage et Baba veut un cœur complètement pur vrai alors tout ce que je transporte avec moi Dimoyini ça va affecter on ne sera pas complètement 100% pur ou simplement aimant simplement avoir la compassion peu importe ce qui est demandé les obstacles du futur seront très subtils chacun pense qu'ils font ils font attention ils disent ça va bien aller je vais faire tout ce qui vient demander que vous pouvez suivre c'est seulement en suivant Shri Mat que cela va vous amener à la destination seulement Shri Mat vous amènera à dire que ce soit la souveraineté du soi ou l'héritage de Baba ou même réclamer votre niveau ascendant tout cela a une influence sur votre niveau donc c'est le temps c'est un moment qui est très délicat il y a beaucoup de récompenses mais c'est très délicat et on doit être subtil et pur et j'appelle cela innocent être innocent avec Baba ne soyez pas différent de ce qui est demandé il y a beaucoup d'experts en ce moment beaucoup d'experts beaucoup des gens des motivateurs qui nous aident des coachs mais je dois simplement servir l'âme les âmes les âmes doivent augmenter leur amour pour Baba augmenter leur courage pour qu'ils deviennent proches de Baba pour qu'ils ressentent qu'ils s'appartiennent à Baba nous devons être de véritables serviteurs de toutes les âmes que ce soit avec les biquets ou à l'extérieur la situation la stimulation intellectuelle peut aider mais pour un moment mais pas pour tout le temps parce que le souvenir pur sans aucun désir c'est ce que Baba dit c'est à ce moment-là que nos désirs seront complètement comblés même si on n'a pas de désir on reçoit plus que ce que l'on veut avoir le succès pas seulement le succès mais ce que l'on a besoin intérieurement et ce que l'on a on peut l'offrir aux autres ramener les âmes proches du Yagya comment ils peuvent créer leur fortune leur revenu comment leur capacité de créer leur fortune peut augmenter ce n'est pas mon intérêt ce n'est pas ce que je veux c'est ce que Baba veut comment est-ce qu'on peut aider les âmes à comprendre cela et à recevoir cela parce que c'est cet héritage qui demara pendant 21 vies rien qu'un humain nous donne est une récompense illimitée rien ne se poursuit vie après vie c'est pendant tout le cycle finalement pendant tout et c'est ce cœur vrai qu'est-ce que je donne comment est-ce que je le donne et c'est très intéressant de voir on prépare un programme c'est qu'est-ce que les âmes aimeraient et Winnie dit non qu'est-ce que Baba aime et ensuite on peut jouer avec les paroles pour que les gens comprennent mais pas intentionnellement qu'est-ce que Baba veut que l'on fasse qu'est-ce qui peut aider les âmes à diminuer leurs peines la psychologie et tout cela ça peut aider les âmes mais ça ne permet pas à l'âme de devenir pure donc les obstacles viennent de différentes façons et sont de différentes influences aussi dans ces derniers moments et nous avons nous nous sommes rendus jusqu'à ce moment et nous voulons arriver à la destination et nous voulons que les autres aussi viennent avec nous pour que chacun puisse trouver son niveau de perfection Om Shanti le Seigneur est heureux avec un cœur honnête être assis sur le trône du cœur de Dieu que votre présent et votre futur doivent devenir libres d'obstacles Babdada aime tous les enfants et c'est pourquoi elle dit les enfants faites en sorte que votre présent et votre avenir soient libres des obstacles ne vous faites pas piéger par la mauvaise compagnie et ne soyez pas attirés par les acquisitions limitées restez sensés et finissez-en avec tout cela Babdada va vous aider mais vous devez avoir un cœur honnête et propre et ainsi vos désirs seront comblés essayez et voyez Babdada dit il n'est pas possible que vos désirs ne soient pas comblés dès que vous avez un cœur vrai Om Shanti Om Shanti avec Thibariva dans deux ou trois jours ce sera notre nouvelle année demain jeudi il y aura le devoir qui sera expliqué demain alors Gayatri viendra expliquer après le partage avec Didi qui va nous expliquer les détails alors si vous pouvez vous présenter demain jeudi pour qu'on puisse savoir ce qui va se passer dans le mois de janvier alors on a déjà présenté en partie ce qui va se passer dans le mois de janvier demain on en fera une présentation de nouveau alors bienvenue les enfants du monde heureux alors c'est le temps de réveiller les journées de notre de notre enfance come and listen to our happy days with baba on va écouter les jours les premiers jours avec baba avec brahma baba avec tibarivar bienvenue au monde heureux des enfants aviact saison 2 alors beaucoup d'adultes et peu d'enfants on me chante moi ni didi on me chante aviact pariva alors bienvenue aujourd'hui tous les jours on en on entend les expériences des différents enfants aujourd'hui d'un enfant très très spécial d'Ecuador ça va être un peu différent j'espère que tout le monde je suis certaine que tout le monde va bien aimer donc voici Nadara elle parle espagnol elle comprend que l'anglais c'est un peu